Utrema Zero Sport Nestu, 30 juin 2022 FECAFU, vérité sur les 550 millions reçus par Etouis était, il y a quelques jours. Le 27 juin 2022, à l'occasion de la clôture d'un atelier de formation organisé par la Fédération Camerounais de Football, FECAFU, à l'attention de l'Association des journalistes de sport camerounais, à JSC. Président la dite cérémonie, Samuel Etou, le patron du football national, informait l'assistance que sur haute instruction du secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFU pour les clubs, dit que cite le président de la FECAFU dans des propos relayés par Alé Léon. Le problème, c'est que, selon Samuel Etou, cette subvention qui devrait être redistribuée au club des championnats professionnels MDN Lelyton et tout ne serait jamais arrivé dans les comptes de la FECAFU ? Ces fonds seraient purement et simplement bloqués par des personnes mal intentionnées qui souhaitent le voir échouer dans son projet de reconstruction du football camerounais. Au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures tapis dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes qui se reconnaîtront ont juré de faire échouer notre projet du football national, pour des raisons dont j'ignore les tenants et les aboutissants, a déclaré le président de la FECAFU à nos confrères. Une sortie qui cependant ne correspondrait pas à la réalité des faits. 550 millions déjà payés en effet, s'il dit vrai sur l'intervention du ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, qui en date du 22 mars 2022, a saisi le ministre des Sports Narcisse Moel Combi à l'effet de lui demander de mettre en urgence à la disposition de la FECAFU la subvention annuelle de 560 millions destinée au club professionnel de football. Il serait cependant aussi avéré qu'une grande partie des fonds, notamment 550 millions de francs CFA, auraient été versés dans les comptes de la FECAFU depuis le mois d'avril 2022. La récente sortie médiatique de Samuel et tout sur le supposé blocage de la subvention de l'Etat, a en effet suscité de vives réactions au sein du ministère des Finances, apprend-on ? Appelé à faire le point de la situation, le payeur spécialisé à la division générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire, a adressé le 28 juin 2022 au ministre Louis-Paul Mottaz, une note ayant pour objet paiement de la subvention allouée au club professionnel de football. Dans ce document, dont défis actuel a pu consulter les grandes lignes, l'on apprend qu'en application des instructions du ministre d'Etat, S.G.P.R. Ferdinand Bongo, le MAFI a chargé le directeur général du budget et celui du Trésor, de la coopération financière et monétaire poursuite à donner. Ce dernier a répercuté les instructions du MAFI à la péri-spécialisée du ministère des Sports et de l'Éducation physique, afin de procéder au paiement de cette subvention. Or, en exécution de ces instructions, et en fonction des moyens mis à ma disposition, la somme de 550 millions de F.C.F.A. a fait l'objet de paiements partiels successifs au profit de l'agent comptable de la FECAFU, entre le 18 et le 27 avril 2022, a écrit le payeur spécialisé. Et de préciser, en outre, au regard de l'urgence signalée, ces paiements ont été effectués par avance de trésorerie, en attendant la couverture budgétaire conséquente. Selon certains, soutien du président de la FECAFU au sein de la presse portive nationale, les 550 millions en question auraient été versés dans les caisses de la Fédération dans l'après-midi du même mardi 28 juin 2022. Et non en avril dernier, comme l'a indiqué le payeur spécialisé à la Division Générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire. Une information qui n'a toujours pas.